Alors, enfin, enfin, Thierry a accepté d'écrire, d'écrire sur les diables noirs. Il faut que j'écrive à chaud, donc il faut que j'écrive sur ce concours-là. Mais t'es jamais chaud, t'es froid comme un glaçon, on le sait bien. Regarde-moi d'un petit peu froid. Alors Alain, mon coach officiel, super pêcheur de gardons, et qui tombe dans mon secteur cet après-midi. Donc ça va être la guerre. Oh, la branlée qu'on va te mettre ! Alors, qu'est-ce que tu vas mettre comme ligne, mon gros ? Donc, la bosse, c'est 2,410 avec hameçon de 24, et puis éventuellement une 0,20 hameçon de 22. Comme si tu sais pêcher les gardons. Et puis, tu vas mettre un élastique à ce coup-là ? Tout à fait, les 4 kits sont montés en élastique, très souple. Et je pense tomber dans le secteur à Jérôme pour éventuellement lui faire voir mon savoir d'autrefois. Et le bac, t'as fait quoi alors ? Est-ce que t'as fait de la morse diabolique ? Le bac, c'est de la diabolique, avec un rajout de 400 grammes de coriandre, et puis un peu de chêne-vigrille. Ah, t'as pris des risques à rajouter quelque chose. Oui, mais c'est comme ça. Ah, je vais te foutre une branlée quand même ! Et bien, de toute façon, tout est formidable ici, parce que le secteur est super, le temps, et une bonne organisation de tous les collègues. Donc, bonne journée à tous. Ok, merci Alain. René, qu'est-ce qui t'arrive ? T'as un bobo ? Regardez ! Oh ! Les verres de vase ! Tu t'as mordu ? Non, deux ampoules avec le tamis. Parce que le René fait trois tamis, M. Lagarde, un ! Eh oui, mais M. Lagarde n'a pas d'ampoule. Ah, mais il n'a pas d'ampoule, lui ! Et M. Lagarde, il gagne les concours. Oui, il gagne les concours. À mon avis, il a un truc. Il doit avoir un truc. C'est un pêcheur de temps. Alors, mon Thierry, il paraît que tu t'es fait faire un piercing. Un nombril sur Papachane et tout. C'est quoi ? Pour aller en boîte de nuit. Tu tires dessus, alors ? Ah, ouais, joli ! Ah, ça, c'est du piercing ! Ah, 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 ah ! Et lui, il chancèle jamais. Regarde. Et tu vois, regarde. Une stature impeccable. Mais alors, c'est un petit tricheur. Parce que quand tu regardes derrière, il a trouvé un poteau à la buvette pour s'adosser. Tu crois que t'as pas reconnu ? Allez, j'ai pas le droit d'écrire ton nom. Eh ben, tiens ! Alors, Nam Guy, il paraît que tu me bats ce matin, tu gagnes le général. Ouais, ben, oui, mais bon... Henri, non, pourquoi pas ça ? Alors, c'était la bonne aide ? Trois tants, je t'as fait ? J'ai la bonne laine, mais il y avait surtout le pêcheur qui était bon. Mon Guilomou. Bon, ben écoute, félicitations à toi. Je vais voir cet après-midi. Bon, cet après-midi, je peux te dire comment ça va se passer. Oh, la branlée qu'on va te mettre. Bon, alors cet après-midi, championnat de la Nièvre par équipe. Donc voilà, on vient de refaire le tirage. Donc dans l'équipe des Diables où je suis, il y a deux ou trois équipes de Diables. Et dans la mienne, il y a Thierry Bruand, Johan Cousmina, René Bertin et moi-même. Donc on a chacun un secteur différent autour du lac. Voilà, et toujours accompagné par nos amis les chevaux. Alors ce matin, je n'ai pas eu le temps de faire un petit point sur les lignes en détail. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà, donc tous les kits sont vraiment à la même longueur. Alors, les élastiques sont un tout petit peu différents parce qu'il y a du 0,6 au 0,8. Donc avec des longueurs un petit peu différentes sur les lignes. Et en réalité, on se rend compte que si on regarde bien l'alignement des flotteurs, si on regarde bien l'alignement des flotteurs, ils ne sont pas tous exactement au même fond. C'est-à-dire qu'ils ont tous été sondés individuellement et ils ne sont pas exactement tous sur la même ligne. Alors ça varie de 3 à 4 cm quand même. C'est-à-dire, suivant l'élasticité du fil employé, c'est du 6, du 8 ou du 10. Et la grosseur de l'élastique, si on se fixe à prendre le fond simplement sur une seule ligne, on peut avoir des différences même sur un mètre de fond de 3 ou 4 cm. Voilà, et bien à tout à l'heure. Alors comment t'expliques un corps de sportif avec des abdominaux pareils ? Comment t'expliques que David Agostai t'a bâti ? Oui, mets-toi comme ça, c'est un peu plus à ton avantage. Je ne sais pas. Là, tu as l'aile. Oui, et puis je suis loin de lui déjà. Tu es loin de lui. Donc là, tu as peut-être une petite chance de lui foutre une grosse doudoune. Je ne sais pas, mais je suis démoralisé quand même. Mais là, ça va aller quand même. Ça va aller. Allez, à tout à l'heure. Alors c'est vrai qu'on dit que la pêche de compétition est vraiment un sport à part entière parce que beaucoup de matériel, énormément de stress avant l'amorçage, pendant la préparation, le tirage, etc. Mais il y a quand même certains pêcheurs qui, juste avant de pêcher, cigare à la main, sourire aux lèvres, se pète pas les couilles avec des conneries. Plusieurs fois champion de la Nièvre, Monsieur Alain Vénéré fait sa petite sieste avant le départ. Eh bien, good luck ! Croute, croute, croute ! Croute, 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 croute ! C'est le cri du tant, tant, quin, quin, tant, tolérard ! Croute, 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 croute ! Normalement, il va y avoir un rassemblement de diables noirs dans quelques minutes avant l'amorçage à la bivette. Croute, croute, croute ! Ah tiens, il y en a un là ! Il y en a un là ! Aller ! Ils arrivent ! Ils arrivent ! On v'en a un autre ! On v'en a un autre ! Ils arrivent ! Croute, 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 croute ! Allez, amorçage, c'est parti ! Go ! Oh là là ! Oh là là ! Ben attends, c'est une feuille parisienne ça ! Non mais c'est tout pratique ! Non, c'est pas du tout ! Non, c'est pas du tout ! C'est le tout ! C'est le tout ! C'est le tout ! Ah oui ! Ah oui ! Parce que tu n'as pas d'autre poids sur la ... Ah non, c'est le tout ! Il y en a une là ! Non mais les deux, c'est monstruose ! Les deux, je te confirme ! Ah oui, parce que tu n'as pas d'autre poids sur la ... Ah non ! Ah non ! Ça devait me faire chier sur mon bout pendant ... Ah oui, tu as deux temps ! Bon, par contre, ça va te faire gagner, là ! Hein ? Ça va te faire gagner ! Ouais, tu vas te faire gagner ! Ah ben, c'est tiens ! Ça, on trouve que possible ! On va mettre le tourant ! Bah, moi il y a un peu... 3 000 tourants ! 3 000 tourants ! Bravo ! C'est écrit pas tout rond, il met juste trois. Non, c'est rien ça. C'est la pétuse. 1540 ! Il y en a plus. 2220 ! Bah ouais, on a gagné ou pas ? Je pense qu'on n'a pas gagné, on a 9 points. Donc si on n'a pas gagné, on a perdu ? Bah attends, le petit jeune, on a un petit jeune en première dive ! Il s'est fait battre de 40 points, il pleure et pareil. Il est dégoûté ! De 40 points, tu t'es fait battre ? La honte ! Il n'y a qu'une tanche ! Ouais, on gagne quand même ! Il me bat quand même ! C'est juste un vrai jour ! Ah, là on te voit ! Alors, le résultat de ce matin ! Monsieur Guillem ! Bravo ! Avec combien de points ? 3300 ! Troisième ! Deuxième ! Deuxième ! Deuxième ! Deuxième ! Deuxième ! Monsieur Lagarde ! Ouaiiii ! 3040 ! Troisième ! Monsieur Bertin ! 2960 ! Il est encore derrière Lagarde ! Quatrième ! Monsieur Patry ! 2680 ! Et tu ne demandes pas s'ils vont faire le Grand National ou pas ? Qui ? Tu vas au Grand National ? Non, non, je n'y vais pas ! Monsieur Lagarde ! Moi, je crois que je vais y aller avec mon copain ! Monsieur Bertin, oui ! Monsieur Patry, oui ! Monsieur Kouzmina ! Il reste deux places pour y aller ? Oui, une, normalement ! Je vais venir avec vous ! Alors, cinquième, Monsieur Kouzmina avec deux mille trois cent quarante ! Sixième, Monsieur Santé ! Mais il y a que des diables, là-bas ! Septième, Monsieur Fauché ! Huitième, Monsieur Poussard ! Neuvième, Monsieur Blandin ! Dixième, Monsieur Acosta ! Onzième, Monsieur Breton ! Douzième, Monsieur Gérard ! Ah non, Girard ! Treizième, Monsieur Ménéré ! Quatorzième, Monsieur Garnier ! Quinzième, Monsieur Bruand ! Et vous remarquerez, je mettais Monsieur, moi ! Seizième, Monsieur Forestier ! Dix-seitième, Monsieur Philippon ! Et ma suite, là-bas ! Dix-seitième, Monsieur... Alors, le championnat de la Nièvre par équipe ! A été gagné brillamment ! Par une équipe redoutable ! Qui s'appelle les Diables Noirs ! Constitué de Monsieur Lagarde ! Monsieur Kouzmina, Monsieur Bruand et moi-même ! Bravo ! Un applaudi ! Avec neuf points ! Suivi de très près ! Par une autre équipe, aussi redoutable ! NCPB ! Alors ! Alors là, il nous a fait une fleur ! Avec dix points ! Monsieur Dantas, Mademoiselle Fauché, Monsieur Poussin et... Sébastien Girard, je pense ! Alors mon aîné, un petit débriefing ? Le débriefing, la pêche était quand même assez... assez régulière ! Une pêche de gardons, donc battue par des tanches à droite et à gauche ! On ne peut pas tellement lutter, hein ! Mais sur les gardons, les Diables Noirs étaient encore présents ! La morse diabolique a fait encore son effet ! Alors, on est contents ? On est très contents ! On est encore champions de la Nièvre ? On est champions de la Nièvre par équipe ! Ça doit faire 40 ans de suite ! Allez ! Au week-end prochain, organisation ! 40 ans de suite qu'on est champions de la Nièvre ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !